Un homme avait trois fils. Il tomba gravement malade, et seul le merle d'or pouvait le guérir. Un jour il dit à son aîné, « Va me chercher cet oiseau merveilleux, et je te couvrirai de bien. » Il lui donna le nécessaire pour le voyage, et à l'aube le fils était en route. Il arriva à un endroit où se croisaient trois chemins. Hésitant lequel prendre, il ôta son chapeau, le jeta en l'air, et décida qu'il prendrait le chemin où il tomberait. Il marcha longtemps, puis se retrouva devant une auberge. Voyant l'ambiance qui y régnait, il se dit, « Je ne vais pas chercher cet oiseau pour mon père, et s'il meurt, je riterai de ses biens. » Le père, ne voyant son aîné revenir, envoya son cadet. Celui-ci fit le même trajet que son frère, et arriva devant la même auberge. Les deux frères se retrouvèrent. L'aîné incita son cadet à rester auprès de lui. « Tu as raison, frère, ce merle d'or n'existe peut-être même pas, et si père meurt, nous aurons son héritage. » Ils menèrent vie joyeuse dans la contrée, dépensèrent tout leur argent, s'en déterrent même auprès de l'aubergiste qui les retint en otage. Comme le cadet n'était pas rentré lui aussi, le père envoya son troisième fils lui chercher le merle d'or qui le guérirait. Celui-ci fit le même chemin que ses frères, et arriva devant l'auberge où ils avaient fait halte. Très surpris de le voir, les deux frères le pressaient à rester avec eux. « Père m'a fait confiance, je lui ramènerai cet oiseau, » le répondit-il, et il reprit sa route. Sur son chemin, il rencontra un lièvre qui lui demanda où il allait. « Cherchez le merle d'or, mais c'est trop loin, il te reste plus de sept mille lieues pour y arriver. Allez, monte sur mon dos, je vais t'y conduire, » lui dit le lièvre. À chaque saut, ils faisaient sept lieues, si bien qu'en deux jours, ils arrivèrent devant un château. « Le merle d'or est dans ce château, dans une cage en bois, et à côté il y a une cage en or. Garde-toi de lui changer de cage, les gens du château sauraient que tu l'as pris, » lui recommanda le bon lièvre. En effet, le lièvre était dans une cage en bois, on aurait dit qu'il était mort. « Si je le mets dans la cage en or, il va peut-être ressusciter, se dit le garçon. Mais dès que l'oiseau eut touché les barreaux de la belle cage, il s'éveilla, se mit à siffler, ce qui ameta les gens du château. Ils l'attrapèrent, allèrent le mettre en prison. « Je ne suis pas un voleur, je voulais juste prendre le merle d'or pour mon père qui est très malade. J'ai fait, j'ai fait plus de sept mille lieues pour arriver jusqu'ici, » les implora-t-il. « Eh bien, nous te laisserons partir et te céderons le merle si tu nous ramènes la porcelaine, » lui répondirent les gens du château. Le lièvre l'attendait dehors. Il le gronda. « Je t'avais dit de laisser le merle dans sa cage en bois et de ramener la cage en or avec toi. Mais écoute-moi bien à présent. La porcelaine, c'est une jeune fille d'une grande beauté. Elle habite à deux cents lieux d'ici. Je t'ai emmane. » Ils arrivèrent sur le bord d'un étang. « Jeune homme, » lui dit-il, « la porcelaine va venir se baigner avec ses compagnes. Quand elle sera dans l'eau, cache-lui ses vêtements et ne les lui rend que lorsqu'elle consentira à te suivre. » La porcelaine arriva aussitôt avec ses amis, se déshabilla et plongea dans l'eau. À ce moment-là, le garçon s'empara discrètement de ses habits et les cacha sous un rocher. Quand la porcelaine sortit de l'eau, elle ne retrouva plus ses vêtements. Ses amis s'enfuirent en la laissant toute seule et se mit à pleurer. « Mais qu'avez-vous à pleurer ? » lui dit-il. Elle lui expliqua qu'elle ne retrouvait plus ses habits. « Je les retrouverai si vous consentez à venir avec moi, » lui dit-il. Elle accepta. Il lui remit ses vêtements. Puis le lièvre les emmena chercher le merle d'or. Aux abords du château où se trouvait le merle dans une cage en bois, le lièvre lui rappela d'être très prudent. Arrivé à l'auberge où ses frères étaient retenus, il paya leur dette à l'aubergiste qui les libéra. Mais les deux frères étaient très, très jaloux de ses succès. Arrivé près d'un fleuve, ils s'emparèrent du merle d'or, poussèrent leurs frères à l'eau et reprirent la route en emmenant la jeune porcelaine avec eux. Il croyait s'être débarrassé de lui, mais le bon lièvre était là et la secourut. « Maintenant, habille-toi en palfronnier et va proposer tes services à ton père, » lui ordonna-t-il. Ainsi déguisé, le fils se présenta à son père qui accepta son offre. « J'en ai bien besoin, mais il y a un cheval ici que personne ne peut approcher. Il a tué tous ceux qui voulaient le soigner, » dit le père. « Moi, je le soignerai. Peut-être m'acceptera-t-il, » rappeliqua le fils. Le cheval se laissa penser, calina même le jeune homme, ce qui étonna le père. Quelques jours plus tard, le père lui annonça, « Mes fils ont ramené un merle d'or qui ne siffle pas, et une jeune fille, belle comme le jour, mais elle égratine tous ceux qui l'approchent. Peut-être réussirez-vous à la séduire ? » Le père l'emmena dans une chambre. La perso par Solène le vit, lui souria et chanta d'allégresse. Et le maire le soumit à siffler joyeusement. Agréablement surpris, le père demandait explication à cela. Alors, alors le fils déclina son identité et raconta l'histoire du début à la fin, n'en mettant aucun détail sur la traîtrise et la cupidité de ses frères. ému, le père embrassa son fils, lui léga tous ses biens et fit tuer ses deux fils indignes. Le jeune homme épousa la porcelaine. Ils vécurent très heureux auprès du père qui retrouva sa santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada